Vous vous souvenez tous du drama qu'il y a eu entre Papacito, VA+, et Livre Noir. Tout a commencé parce que Papacité voulait aider un camarade. Pierre, un éleveur de porcs de sa région, en Bisbee, avec un lord anglais, un maire aux tendances trapoteuses, et derrière tout cela, une cabale médiatique organisée par un ponte local, voire plutôt régional. Constatant qu'il est mieux de faire soi-même plutôt que de déléguer, Papacito a décidé de prendre en main l'affaire. Monter une équipe, un cadreur, faire la paix avec les gens de Livre Noir, et au final faire un reportage choc que vous avez pu voir avec cette vidéo « Croisade à mon joie, le paysan, le maire et le lord ». Dans la situation ubuesque où s'est trouvé Pierre, la seule solution c'était d'essayer de faire une cagnotte pour aider le bon gars. Et vous avez répondu présent. Papacito, sous l'émotion, a fait une petite intervention Instagram, et je vous la propose maintenant. En tous les cas, je vous laisse regarder tout ça. Vous avez été formidables. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme. Ça fait chaud au cœur. On regarde maintenant. Les amis, regardez ce que je viens de trouver. En fait, hier soir, j'ai lancé la vidéo à 18h. Et quelques heures après, on était à 1173 euros. 1173 euros, soit un petit SMIC. Et j'ai eu Pierre au téléphone qui me disait « C'est déjà bien, c'est une petite goutte d'eau qui va m'aider ». Et en fait, il faut savoir que je n'ai plus Internet à la maison, donc je fais du partage de connexion. Donc, l'ordinateur est resté figé sur 1173 euros et 50 centimes sur 60 000 euros. Là, je vais mettre mon partage de connexion. Et je vais rafraîchir la page pour vous montrer à quel point vous avez été fabuleux tous. Et à quel point vous êtes mobilisés. Alors, deux secondes. Là, vous voyez, j'ai la petite planète avec le symbole « Ne fonctionne pas ». Et vous allez voir, tout d'un coup, il y a le signal qui va apparaître. Et quand le signal va apparaître, je vais rafraîchir la page. Et vous allez voir le montant que vous avez réussi à collecter en moins de 24 heures. Je rappelle que la vidéo est sortie hier soir à 18h. Donc, ça y est, on a le signal. La vidéo est sortie hier soir à 18h. Donc là, je vais rafraîchir. Vous allez voir le montant que vous avez réussi à collecter. Donc, je rafraîchis ici. Je rafraîchis. Regardez le montant. Boum ! 123 900 euros. On est presque à 124 000 euros. Vous avez changé l'avis de Pierre. Il me l'a dit au téléphone. Il est extrêmement ému. Il est complètement sonné. Il ne réalise pas encore. On va faire un live, bien entendu, avec Pierre. Alors, je ne sais pas si ce sera un live YouTube ou un live Instagram. Je vais voir ce qui est le plus facile à faire du côté de chez lui. On va faire un live, déjà, pour qu'il puisse vous remercier de vive voix. Parce que vous avez changé la vie. Votre mobilisation, elle a été absolument fabuleuse. Ça a été exemplaire. Je suis très, très heureux pour lui. Je suis heureux que ma vidéo ait pu changer sa vie. Et je suis heureux, surtout, que vous soyez mobilisés pour un paysan. C'est vraiment la cause qui doit mettre tout le monde d'accord. Et c'est absolument fabuleux de se mobiliser comme ça pour quelqu'un, finalement, qui fait quelque chose de simple, mais d'essentiel. Merci, merci à tous. Vraiment, je suis abasourdi par la capacité de mobilisation que vous avez eue. Des fois, je suis un peu dur avec la communauté parce que je trouve que les gens ne militent pas assez. Et en fait, au final, en moins de 24 heures, on a levé le double de ce qui était prévu. Donc, il va pouvoir faire face au harcèlement juridique et surtout développer sa ferme. Il va garder, bien sûr, une facture de toutes les dépenses qu'il va faire dans la ferme. Mais d'ailleurs, je pense qu'on fera un épisode 2 pour aller vous montrer tout ce que vous avez changé dans la vie de Pierre. Voilà. Je tenais à vous remercier. Vous avez été fantastiques. On l'a fait. 123 902 euros en moins de 24 heures. C'est absolument du jamais vu. Merci, merci à tous. Vous êtes vraiment une communauté fabuleuse. Merci. Mais la belle histoire n'est pas encore finie. On est quelques heures après que Papacito ait fait cette petite vidéo réaction. Et je suis sur la clignote Litchi. Et à bientôt 7 heures du matin, elle est à 744 450 euros et 68 centimes. Sachant qu'à la base, on souhaitait collecter 60 000 euros. Sachant aussi qu'il reste un peu plus de deux mois pour que vous puissiez participer, on peut espérer monter encore. Alors, quand on a fait la première partie de la vidéo, on était à 5000 participations. À 7 heures du matin, le 5 novembre, on en est à plus de 8000 participations. Donc, il y a un vrai élan populaire pour aider Pierre Guillaume. Alors, si vous souhaitez vous aussi sauver la ferme des cochons laineux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans la description, vous avez le lien vers la page Litchi, le lien vers la vidéo de Papacito qui explique le problème. Donc, vidéo très très intéressante. Je vous rajoute la vidéo. Je vous faisais un petit exposé avec quelques morceaux choisis de ses interventions. D'où il vient ? Où il va ? Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait vraiment plaisir, dans cette période actuelle, d'avoir une bonne nouvelle. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501